Bonjour, bienvenue à cette vidéo où je ferai la lecture du petit prince de Saint-Exupéry chapitres 19 et 20. Dans la dernière vidéo, le petit prince était sur terre et il a rencontré un serpent et une fleur. Je me demande bien qui est-ce qu'il va rencontrer cette fois-ci. On va le découvrir ensemble. Chapitre 19 Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eut jamais connues étaient les trois volcans qui lui arrivaient aux genoux. Il se servait de volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aigusées. Et voici le petit prince sur une montagne. Bonjour, dit-il à tout hasard. Bonjour, 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 répondit l'écho. Qui êtes-vous ? dit le petit prince. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? répondit l'écho. Soyez mes amis, je suis seule, dit-il. Je suis seule, je suis seule, je suis seule, répondit l'écho. Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors. Elle est toute sèche et toute pointue et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours la première. Chapitre 20 Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. Bonjour, dirent les roses. Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Regardez le petit prince les roses. Qui êtes-vous ? Leur demanda-t-il stupéfait. Nous sommes des roses, dirent les roses. Ah ! fit le petit prince. Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était la seule, qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était cinq mille, toutes semblables, dans un seul jardin. Là, nous voyons le petit prince, peut-être qu'il est allongé et malheureux. Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligée de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'humilier, moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Puis, il se dit encore, « Je me croyais riche d'une fleur unique et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça et mes trois volcans qui m'arrivent aux genoux et dont l'un, peut-être, était un pour toujours, ça ne fait pas de moi un bien grand prince. » Et, couché dans l'herbe, il pleura. Et c'est fini ! De petits chapitres ! Et c'est comme ça ! Dans la lecture, il y a des gros chapitres et des moins gros ! Alors, je vous dis à bientôt ! N'hésitez pas à liker ma chaîne et à regarder mes autres vidéos ! Bisous ! Ciao, ciao !